Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler ensemble sur les nombres jusqu'à 99. Alors, je t'ai préparé un tableau. C'est exactement le même tableau que nous complétions tous les jours en classe, tous les matins en arrivant, avec le nombre du jour. J'ai simplement rajouté des couleurs par famille. Par famille de nombres qu'on dit à l'oral. Alors, nous allons compter avec ce tableau de nombres. Nous allons lire les nombres à partir de la famille des 60. Et on va aller jusqu'à la fin, jusqu'à 99. Donc, en orange, c'est la famille des 60. C'est-à-dire que tous les nombres qui sont oranges, au début, pour les lire, tu vas dire le petit mot 60. Et ensuite, tu compléteras avec les nombres de 1 jusqu'à 19. On y va ! On va maintenant poursuivre avec la famille des 40. Donc, c'est les nombres qui sont en rouge. Et à chaque fois que tu vois un de ces nombres-là, au début de la famille, tu dis 80. Et ensuite, tu rajoutes un nombre de 1 jusqu'à 19. On y va ? Donc, la famille des 80. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Bien ! Bon, maintenant, tu vas me montrer sur ton écran le nombre 63. 63 est ici, dans la famille des 60. Montre-moi maintenant 73. Toujours dans la famille des 60. Mais cette fois-ci, ce n'est pas 63, c'est 73. 60 plus encore 13. On poursuit ? Tu peux me montrer le nombre 12. C'est facile. Il est au début du tableau. Il est là. Montre-moi le nombre 47. On cherche la famille des 40 et ensuite, on cherche 47. On en fait un dernier. Montre-moi 92. Attention ! 82 et 92, ce n'est pas pareil. 92 était ici. Bravo ! Ce travail-là est terminé. Alors, c'est une petite partie maintenant pour bien t'expliquer le fonctionnement du tableau des nombres. Parce que tu peux voir qu'il va être très pratique quand on veut faire des calculs. J'ai choisi ici la famille des 20. Tu peux le voir, je l'ai repassé dans un petit rectangle bien épais. Donc, dans la famille des 20, si je rajoute 1, une unité, je passe à 21. Puis, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. A chaque fois, je rajoute une unité plus 1. Et tu constates que dans la famille des 20, le chiffre des dizaines, c'est 2. Et il est pareil sur toute la ligne. Le chiffre des dizaines est le même dans une ligne. Si tu regardes dans la famille des 60, par exemple, tu constates que le chiffre des dizaines est le même sur toute la ligne. Dans la famille des 70, le chiffre des dizaines, c'est 7. Et c'est le même sur toute la ligne. C'est seulement les unités qui changent. On va maintenant regarder une colonne. Dans cette colonne, on constate que le chiffre des unités, c'est le même. 2. 2 est pareil dans chaque case de la colonne. Par contre, c'est le chiffre des dizaines qui change. Et il augmente à chaque fois de une dizaine. Je vais avoir une dizaine de plus. Entre 2 et 12, j'ai fait plus 10. 2 plus 10, ça fait 12. 12 plus 10, ça fait 22. 12 plus une dizaine, ça fait 22. 22 plus une dizaine, ça fait 32. À chaque fois dans la colonne, j'augmente de une dizaine. Et les unités restent pareilles. Maintenant que tu as vu ça, essaye de le garder bien en tête. Ça va t'aider à faire les petits travaux que l'on va faire ensemble tout de suite. Alors, attention, tiens-toi prêt pour ce travail. Je vais cacher une case du tableau. J'ai caché une case. Quel est le nombre qui se trouve derrière cette case ? C'est le nombre 34. Alors, il y a plusieurs façons de le retrouver. Soit tu prends la famille des 30 et tu continues de compter. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Tu as retrouvé 34. Ou alors, tu peux te servir de la ligne et de la colonne. Alors, dans la ligne, on est dans la famille des 30. Donc, tous les nombres de la famille des 30 commencent par 3 dizaines. Donc, je sais qu'ici, il y aura 3 dizaines. Et enfin, je suis dans une colonne où toutes les unités sont égales à 4. Partout, dans toutes les cases. Donc, je sais qu'ici, il y aura 4 unités à écrire. Et j'ai donc trouvé le nombre qui était caché, 34. Voilà les deux façons de faire. Soit tu essayes de regarder le nombre qui est juste avant ou le nombre qui est juste après. Et donc, tu arrives à trouver celui qui manque. Ou alors, tu te sers de la ligne et de la colonne. Allez, on va faire d'autres exemples ensemble. Et tu vas essayer de retrouver le nombre caché. Quel est le nombre caché derrière cette case ? C'était le nombre 17. On vérifie. On a bien une dizaine dans toute la ligne. On a bien 7 unités dans toute la colonne. C'est donc 17 qui s'écrit une dizaine et 7 unités. On continue. Quel est le nombre caché ? C'était le nombre 51. Donc, 51, c'était 5 dizaines et une unité. Là aussi, on est dans la famille des 50. Donc, le chiffre des dizaines, c'est 5. On est dans la colonne où toutes les unités sont égales à 1. Donc, il fallait écrire une unité. C'était 51. Quel est le nombre caché ? C'était 66. Quel est le nombre caché ? Quel est le nombre caché ? 22. Bon, c'est très bien. On va faire un dernier jeu avec le tableau des nombres. Alors, si tu te souviens bien, quand on avance d'une case Comme ceci, on rajoute une unité. On rajoute plus 1 à chaque fois. Si on recule dans une ligne, on enlève une unité. Si on avance dans une colonne, on doit rajouter une dizaine. Encore une dizaine. Encore une dizaine. Plus une dizaine. Plus une dizaine. Et si on recule dans la colonne, on doit enlever une dizaine. Là, j'ai une dizaine de moins. Encore une dizaine de moins. Etc. Etc. Alors, maintenant que tu sais bien et que tu as bien cela en tête, voilà le nouveau jeu. Alors, j'ai caché 4 cases. A toi d'essayer de les retrouver. On va partir du nombre 24 qui est au centre. On a dit que dans une ligne, on avance, on fait plus 1. Derrière ce nombre-là, se cache donc 24 plus 1, c'est 25. qui s'écrit là en haut sur mon tableau, 2 dizaines et 5 unités. On continue notre travail. 24 moins 1, moins une unité. c'est ici. On retrouve alors 23. 24 moins 1, c'est égal à 23. On va maintenant travailler sur la colonne. Je repars du centre. 24 plus 10. Je veux rajouter une dizaine. 24 plus une dizaine. Ça va faire 34. Et le dernier. 24 moins 10. Je veux enlever une dizaine. Si j'enlève une dizaine à 24. Je n'ai plus 2 dizaines, mais je n'en ai plus qu'une. Le résultat est donc 14. On va enlever le cache et tu vas pouvoir vérifier les 4 nombres. On avait ici donc 24. Et les 4 nombres qui entouraient plus une dizaine, c'était 34. Moins une dizaine, 14. 24 plus 1, 25. Et 24 moins 1, 23. Alors, maintenant que tu as compris cet exemple, tu vas essayer d'en faire toi-même tout seul. Un autre. J'ai caché 4 nombres. Le nombre central, c'est 56. À toi d'essayer de retrouver les 4 autres nombres. Les 4 autres nombres. Tu peux mettre la vidéo en pause pour trouver tout ça. Alors, tu as remis la vidéo en route, c'est donc que tu as trouvé. On va commencer dans la ligne. 56 plus 1 plus une unité, ça nous fait 57. Je suis toujours dans la famille des 50. Je suis dans la colonne où il y a tous les 7 en unité. Donc, j'écris 5, dizaines et 7 unités. 56 moins 1. On est là, dans le tableau. 56 moins 1. Ça nous fait 55. Ça nous fait 55. J'enlève une unité à 56, ce qui donne 55. Je continue. Je passe maintenant à la colonne dans le tableau. 56 plus 10. 56 plus une dizaine. Ça nous donnera 66. Et maintenant, 56 moins 10. Moins une dizaine. Je vais être dans la famille des 40. Donc, ça nous donne 46. Voilà les 4 nombres que tu devais chercher. On en fait un dernier. J'ai de nouveau caché 4 nombres. Mets la vidéo en pause et essaye de les retrouver. Alors, tu as remis la vidéo en route. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Dans la ligne. 31 plus une unité. Ça nous donne 32. 31 moins une unité. Ça nous donne 30. Ensuite, 31 plus 10. Regarde bien dans ton tableau. C'est le nombre qui est ici que tu vas devoir chercher. 31 plus une dizaine. Ça nous fait 41. Et pour terminer, 31 moins 10. On enlève une dizaine. On arrive donc dans la famille des 20. Et on trouve 21. Voilà, tu as terminé ton travail de mathématiques pour aujourd'hui. On partace 2. Parfait. Parfait. Parfait.